bon voici une nouvelle vidéo qui va pas être une démonstration parce que les démonstrations ont déjà été faites que ce soit pour la 2 et la 3 alors je vais partir de la description fin de l'expression de l'identité numéro 2 pour aboutir à la 3 mais je vais le faire par non pas une démonstration parce que la démonstration des deux ont été faites et celle ci a été fait été fait par trois méthodes je pourrais trouver des méthodes pour ces différentes méthodes pour celle ci mais le but n'est pas là parce que les démonstrations sont faites donc c'est pas de redémontrer quelque chose qui a déjà été démontré le but de cette vidéo sera de type philosophie de type mathématiques dans le sens où je vais faire intervenir je vais à partir de celle ci trouver celle là sachant que cette propriété est vrai parce que je l'ai démontré je les montrais démontrer donc cette propriété est vrai et donc je vais partir à partir de désharmonisation des équilibres dans l'espace à partir de déséquilibre donc de l'harmonisation eh bien je vais essayer de retrouver bon celui là alors qu'est ce qui distingue les deux ce qui les distingue c'est que là on a un produit on a un produit scalaire c'est une somme de trois scalaires alors que là c'est une somme de trois produits vectoriels de double produit vectoriel c'est une somme de deux c'est une somme de double produit vectoriel alors que là c'est une somme de produit scalaire alors cette somme là elle vaut 0 et là la somme elle vaut 0 là c'est un scalaire parce qu'une somme de scalaire ça fait un scalaire et là c'est un vecteur bon ben vous voyez que les écritures sont presque les mêmes là on a trois termes 3 terre 1 2 3 égale 0 là on a un deux trois trois termes égale 0 alors tout a été démontré pour la la propriété numéro 2 ici et le tout c'est trouvé la 3 partir de la 2 par les harmonisations alors la 2 ça donne ceci hein donc en gros en gros qu'est ce que c'est la propriété numéro 2 la propriété numéro 2 n'est rien d'autre que un équilibre c'est un équilibre d'harmonisation dans l'espace je l'ai expliqué au travers d'une vidéo tout a été fait au niveau des explications pour vous montrer que c'est bien une harmonisation notamment la troisième la méthode numéro 3 voilà je tombe en place sur l'harmonisation l'équilibre dans l'espace du tétraïde alors ça c'est quatre points quelconque du plan ou de l'espace une deux trois quatre avec ces quatre points je peux en faire un quadrilatère convexe et avec avec ça je peux toujours faire un tétraïde ça vous le savez très bien donc c'est vrai pour quatre points du plan de l'espace c'est vrai pour un quadrilatère convexe ou gauche et c'est vrai pour un tétraïde alors moi je me placer dans le point de vue du tétraïde alors à partir de quatre points de l'espace on peut construire un quadrilatère gauche et à partir de ce quadrilatère gauche je peux construire un tétraïde donc sachant que ceci est vrai par l'harmonisation alors l'harmonisation que signifie l'harmonisation ici voilà vous avez ab fois cd plus à c fois db plus à d fois bc égale 0 je vais passer par un équilibre pour démontrer la formule et là ça a déjà été fait et cet équilibre j'ai pris quatre points quelconque de l'espace j'ai montré l'équilibre par rapport à un segment qu'en était-il par rapport à voilà tout point de l'espace peut se noter comme ceci et donc à partir de là je peux aller tirer un équilibre qui est un milieu le milieu est un équilibre et puis il existe un autre équilibre quel point de gravité le centre de gravité le milieu c'est un sens de gravité déjà vous avez peut remarquer l'écriture voilà ce n'est que c'est une écriture qui est g a plus gb égale 0 voilà ça c'est l'écriture c'est ce que je voulais montrer ici j'ai un m plus mb ou à m plus bm égale 0 il ya deux formes d'écriture dans un sens ou dans l'autre voilà et là c'est un équilibre c'est un équilibre de voilà qui est le milieu d'un segment alors que là c'est le centre de gravité de trois segments va chercher les milieux d'autres des trois côtés on les relient au sommet à chacun ce sommet opposé on a ce qu'on appelle les médianes l'intersection des médianes donne le centre de gravité donc ça reste on est parti de milieu pour faire trois rencontres de milieu ça on a un centre de gravité le tétraède aussi à un centre de gravité il y en a d'ailleurs deux il ya il ya quatre centres de gravité pourquoi parce qu'on a quatre faces quatre faces quatre triangles qui dit quatre triangles dit quatre chacun des triangles a un centre de gravité mais faut savoir aussi que bien centre de gravité généralisée qui relie les bimédianes bimédianes ces deux milieux de côté opposé alors on a trois bimédianes puisqu'on a six six arrêtes dans un tétraède donc il ya deux faces qui sont deux trois fois deux faces trois fois deux arrêtes qui sont opposés qui sont gauche qui sont non coplanaires on les relie de milieu à milieu et on relie les trois milieux les trois mais les trois bimédianes et bien on a l'intersection qui est le centre de gravité du tétraède donc on a quatre centres de gravité pour chacun des triangles et on a un centre de gravité pour le tétraède complet donc c'est une forme une figure qui est en harmonie pourquoi parce que justement je l'ai prouvé ici dans cette vidéo là ben dire ab fois cd plus à c fois db plus à d fois baisser égal 0 est vrai pourquoi mais c'est vrai pour 4 points dans l'un cap point dans l'espace 4 points dans l'espace un quadrilatère gauche ou convexes et avec les quadrilatères gauche je forme un tétraède donc c'est ceci est valable pour les trois quatre figures que je vais vous citer et donc moi je ici pour montrer que je suis en harmonie enfin que la la formule est une formule qui vient de voilà d'une écriture à d'harmonie d'équilibré mais je vais essayer de passer là en démonstration en passant par le centre de gravité effectivement qu'est ce que je fais je fais intervenir au centre de gravité alors ça c'est le centre de gravité du triangle de base ici alors c'est comme quand je parle le centre de gravité dans l'espace temps mais on a des gravitation des champs gravitationnel des champs barycentriques parce qu'il ya des masques qui interviennent des champs barycentriques et des champs gravitationnels mais ici c'est un petit peu ça c'est un petit peu une interaction entre les points qui où il n'y a pas bien sûr de masse bien sûr ici c'est on est en géométrie pure c'est à dire avec des vecteurs géométriques c'est à dire qu'ils mesurent une longueur ça mesure une longueur les vecteurs j'ai mesuré par une unité de longueur voilà et on a tous des points tous des points et tout est relié par des vecteurs alors le sens d'orientation mais vous avez vous pouvez constater qu'il se fait dans les deux sens voilà on peut créer un vecteur de dévers de dévers g comme de g vers d voilà et donc on peut concourir à faire en sorte que voilà on a une interaction de chacun des points dans dans ce qu'on appelle ça ce tétraèdre alors vous voyez le triangle de base et vous avez le centre de gravité donné par voilà les trois vecteurs en noir le vecteur les trois vecteurs en rouge forme un triangle qui est un le plan et bien sûr on a le tétraèdre formé avec le sommet a qui est va distribuer ad ac qui va distribuer ceci ab là c'est par rapport au sommet ab ac ad c'est le sommet a étant le sommet il est distribué alors j'aurais pu mettre b a alors si vous mettez b a vous mettez dc et donc on aura une opposition par rapport à ça on aura une opposition mais ça vaudra le résultat sera toujours le même vaudra 0 donc on a des vecteurs qui vont dans tous les sens c'est ça que je veux dire parce qu'on peut écrire ab fois cd plus ac fois db plus ad fois de baisser égal 0 mais je peux écrire moi moins ab fois moins cd plus moins ac fois moins db plus moins ad fois moins baisser égal 0 on a toujours le même résultat mais les parcours des vecteurs se font dans tout le sens inverse du sens que conventionnel du sens que j'ai choisi ici ça veut dire qu'on aura des vecteurs dans tous les sens si vous voulez mettre les deux équilibres les deux équations d'équilibré aussi bien dans un sens que dans l'autre donc on a une interaction si vous voulez de point à point dans les deux sens c'est ça que je veux dire donc j'aurais deux équations qui seraient celles-là et sont opposés l'opposé la b c'est b a l'opposé de céder cdc donc à la place de parcourir le vecteur j'aurai le vecteur a b j'aurai vecteur b a alors ici sachez que quand j'écris a b a c a d mais je pars enfin c'est plutôt celui-là cd db bc ça parcourt dans un certain ordre ordre or logique et donc si vous voulez ça parcour dans le sens contraire c'est dc bd et cb massement vous devez mettre b a c a et d a et là vous avez tout à voir tout à voir dans le sens contraire des vecteurs qui sont ici et ça veut dire qu'on aura une interaction si je prends les deux équations une équation voilà d'ailleurs elle est là cette équation là la deuxième elle est juste au dessus donc et alors je passe pour la démonstration par le centre de gravité oui je fais intervenir au centre de gravité donc qui est le centre de gravité du triangle qui en bas voilà donc à ce moment là j'élimine le sommet pour avoir une équation qu'avec le centre de gravité et je démontre parce que cet entrefait que on a bien l'égalité qui est égal à zéro là je n'ai que les éléments du triangle de bas j'ai plus de sommet a donc c'est comme si je traite un triangle donc du tétraète je me ramène un triangle en éliminant bien sûr façon adéquate le sommet et donc là j'ai une co une composition de une composition avec tout simplement des éléments du triangle de bas qui est abcd et du centre de gravité et c'est pour ça qu'on a une je vous disais que on a un équilibre c'est pour ça qu'on a une harmonie parce que on a déjà une harmonie sur le triangle de base alors comme comme il est composé le tétraète est composé de de quatre ans ben finalement quatre ans ça fait quatre quatre centres de gravité et on comprend que on a un centre de gravité généralisé qui est donné par les bimédianes mais c'est rempli de centres de gravité là dessus il ya plein de voilà de il ya quatre centres de gravité de pour chacune des faces et un centre de gravité du tétraète qui est relié en reliant les bimédianes bon ça veut dire qu'on a là dedans on a cinq centres de gravité donc c'est une figure qui est harmonieuse et c'est pour ça que harmonieuse dans le sens on est elle est équilibrée et équilibré ça donne cette équation vectorielle égale 0 alors maintenant sachant cela sachant cela on sait que ab bon ça a été démontré allez voir les vidéos j'ai explicatif là dessus correspondant à c'est à cette démonstration et cette harmonie parce que je les fais en démonstration par deux méthodes et la troisième c'est une démonstration par harmonie en passant par le sens de la gravité bon sachant cela sachant que cette figure là est une figure en harmonie et qui va donner mon équation que vous voyez là numéro 2 la propriété numéro 2 mais je vais essayer de trouver la numéro 3 et c'est ça le but de cette vidéo bon la 3 a été démontré jeudi elle a été démontré j'ai pas besoin de redémontrer mais là c'est au travers du produit vectorel alors pour ça je vais créer trois vecteurs et vous allez voir que je vais voir donc dire que soit tabécédé quatre points quelconque du plan ou de l'espace mais ça veut dire qu'on a un c'est vrai pour un quadrilateur convexe je vous l'ai dit au conduiteur ce qu'on appelle un quadrilateur gauche donc cette propriété là est vrai pour un quadrilateur gauche ou convexe c'est vrai pour quatre points quatre points quelconque du plan de l'espace et c'est surtout vrai pour un tétraèdre bon alors moi bien sûr je construire un tétraèdre avec ceci enfin je construire ceci je vais construire cette loi pas cette identité et je vais vous prouver que là j'ai affaire à un tétraèdre donc c'est pourquoi on aura un tétraèdre parce que ça vient de là et que là si vous avez cette c'est cette expression là une seule identité c'est que vous avez un tétraèdre si j'ai donc si vous avez un tétraèdre c'est que vous avez cette identité la donc c'est cette identité ici signifie que vous avez un tétraèdre mais si vous avez un tétraèdre vous aurez cette identité là Donc, ce sera idem pour ça. Si vous avez un tétraèdre, c'est que vous avez cette identité-là, d'office. Et que celle-ci, la 3, proviendrait de la 2. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, si je construis un tétraèdre, j'arrive à construire un tétraèdre avec ce qu'il est écrit, c'est que, je veux dire, on peut démontrer à partir de celle-là, de la 2, on peut démontrer la 3. En faisant intervenir des produits vectoriels, des doubles produits vectoriels. On va y aller. Donc, j'ai créé AB, ABC. Alors, vous voyez qu'il y a une permutation circulaire. J'ai besoin de A. Ici, il y a besoin de 4 points, c'est-à-dire, AB, AC, il y a 6 arêtes. 6 arêtes. Bon, on va voir où est l'harmonie, ici. Si j'ai un tétraèdre ou un triangle, j'aurai l'harmonie. Donc, l'équilibre, et donc, ce sera vrai. C'est ça que je veux dire. Alors, AB fois CD, plus AC fois DB, plus AD fois BC, égale 0. On a 4 points qui forment un sommet d'un tétraèdre. Un tétraèdre, c'est 4 faces, 6 sommets. 6 arêtes. C'est 4 faces, 4 points, donc 4 sommets. 4 faces, 4 sommets, 6 arêtes. Par contre, ici, on a une permutation circulaire. Attention qu'ici, il y a une permutation circulaire qui se lie. On sait la voir. Par contre, ici, on a une permutation circulaire. On a A, B, C, B, C, A, C, A, B. Bon, là, on n'a que 3 vecteurs, donc il faut que je construise uniquement 3 vecteurs ABC. On va les construire. Je vais mettre pour ça. Ici, il est en train de bloquer. Alors, pour le débloquer, je dois m'amuser à faire ça. C'est quand on l'a pu utiliser pendant longtemps. Vous vous amusez à l'ouvrir, fermer, l'ouvrir, fermer. Il finira par, je veux dire, répondre. Parce que parfois, il bloque. Si vous n'avez plus ouvert pendant un certain temps, un geogébra bloc. Donc ici, vous pouvez le débloquer forcément. Bon, alors, on va mettre 3 vecteurs. Voilà. Je vais mettre... Bon, ce qui veut dire que je vais enlever tout le reste. A, B, C, D. Bon, comme j'ai déjà 3 vecteurs, je peux les construire à partir de ces 3 vecteurs. Pourquoi pas ? Je peux les construire à partir de ces 3 vecteurs. Je ne suis pas obligé de prendre 3 autres vecteurs. Bon, ça marche. Ça doit marcher avec n'importe quelle vecteur. On va faire ça. Je vais créer d'abord... Partons des 3 vecteurs existants. Comme ça, je n'ai pas en créé d'autres. Donc, je vais créer le point. Par contre, il y en a un qui est en bleu. Je vais essayer de l'enlever. Il est ici. Alors, je vais placer la courant vecteur. Bon, il faut que je l'enlève. Je ne sais pas celle-quel. Le voici. W1 et V1. Donc, maintenant, je vais placer le point A. Point B, ça fait un vecteur. Point C, point D. Ça fait un deuxième vecteur. Bon, je n'ai que deux vecteurs. Il m'en faudra un troisième. Oui, je dois créer un troisième vecteur. Bon, on va aller créer ce troisième vecteur. C'est des EF. Bon, il faut encore deux autres points. On va mettre un point E qui serait, par exemple, 7, 3, moins 1 et 4, moins 3, moins 2. Alors, ce point-là, il est où ? Il est là. Alors, je vais créer le vecteur HL. C'est HI, je crois. C'est HI, voilà. Alors, maintenant, je vais mettre les deux autres vecteurs. Donc, il faut que je reformalise les deux autres vecteurs. Alors, c'est le vecteur A, B et C, D. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Segment, 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 segment. Vecteur A, B. Vecteur C, D. Voilà, donc, j'ai le vecteur A, B. Voilà. On a A, B, C, D. Et A, H. Voilà, j'ai mes trois vecteurs. Maintenant, le premier vecteur, je vais faire U. Je prends n'importe lequel. Je commence par U. Je peux commencer par n'importe lequel. Je vais prendre U. U fois V fois D1. Donc, je vais faire U. Ça marche dans les deux sens. Si je fais produit vectorel gauche ou droite, ça marche. Quand j'appelle produit vectorel gauche ou droite, c'est si je devais prendre A fois B fois C plus B fois C fois A plus C fois A fois B. Bon, ça marche aussi. À la place, je prends tout simplement, tout bonnement, ceci. À la place de prendre la parenthèse, je ferai ça. Ça marche aussi. Bon, je vous le dis. Alors, ici, je vais donc créer U fois U fois V, entre parenthèses, fois D. Indice 1. Bon, voici le premier vecteur. Vous venez de voir, il vient de le tracer. C'est un grand vecteur quand même. Bon, il va donner celui-ci. Alors, maintenant, je vais faire U, V, D1. Maintenant, je vais construire... On va faire un petit peu d'ordre ici parce que c'est vrai que c'est... Je vais créer... Ici, j'écris U, V, D1 plus le B, c'est V, le C, c'est D1, et le A, c'est U. V, D1, U. Bon, c'est le genre du son. J'aurais dû sortir quand je recommence. V, D1, flèche à droite. C'est mauvais, ça. D, on a un indice, je vais chercher l'indice D1. Je sors de l'indice... V, D1, U. Voilà, ça, c'est le deuxième vecteur. Voilà. Alors, on a compris que la somme... Vous avez compris ce qu'on va avoir. Puisque c'est cyclique, on a... Bon, je vais vous montrer ici. U, U, fois V, fois W, plus... ... ... ... ... C'est parti. Je vais retirer des pages parce que je risque de m'y perte. Je n'ai pas besoin de ceci. Je vais retirer quelques pages parce que sinon je n'ai pas de numérotation de pages. On ne sait pas où ce qu'on est. Donc ici on a... U, V, W, plus le B, c'est V, C, C, W, A, C, U, plus le C, C, W, le A, C, U, et l'autre c'est V. Alors on a un produit vectoriel qui est comme ceci ici. Un double produit vectoriel. V, W, U, W, U, V. Alors pourquoi ça fait zéro ? Parce que ces deux-ci vont former ce qu'on appelle... Donc on aura un triangle. Et là je peux vous dire que dans un triangle, on a le centre de gravité qui est là. On a une harmonie. Une harmonie. Donc ce qui veut dire qu'on aura une espèce d'étoile. Dans cette étoile-là, la somme de ces deux-là va donner un vecteur qui est comme ceci. Et bien sûr celui-là va venir sommer les deux autres et ça va donner zéro. C'est ça qu'on va voir. Donc on va avoir une espèce d'étoile. Donc on a une étoile dans un triangle. Une étoile dans un triangle. Bon, alors maintenant je vais faire le dernier. Le C. Sur Géogébra, je l'ai noté. D1. Le A. U. D1, U, V. Bon, maintenant je vais tracer le D1, U, V. Faire le produit D1, U, V. Je ne sais pas comment j'ai fait les traitements. Ouais. J'ai fait un traitement droit. Donc je vais faire un traitement droit. D1. 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 U, U, V. Et voilà la triangularisation. Et donc c'est normal que dans un triangle, là, on a un triangle. Voilà. Ces trois vecteurs sont dans un plan. Ils sont contenus dans un plan. Alors pour voir le plan, il faut que je fasse... Je vais mettre les points. Il faut que je mette les points. Moins 30, je vais les mettre. Les points d'extrémité. Moins 30, moins 144. Moins 30, moins 144,58. Voici un premier point. Un deuxième point qui est... 63, 105, 77. J'ai un deuxième point qui est K. Et le troisième point, on va le rechercher. De toute façon, je peux prendre l'origine. Mais je vais quand même mettre la dernière extrémité. Qui est... Moins 33,39, Moins 135. Voilà. Et maintenant, je crée le plan... J, K, L, J, K, L. Et là, ce plan-là, il passe par l'origine. Regardez bien, il n'y a pas de terme indépendant. Donc, c'est bien un plan directeur. Donc, il prend les quatre... On n'a pas un tétraèdre ici. C'est vraiment... Voilà, un triangle. Enfin, c'est l'étoile provenant d'un triangle. Qui est le... Voilà, si je dessine le segment K, L. Le segment K, L. Le segment L, J. Et le segment J, K. Voilà, on a bien une harmonie. Puisqu'en fait, l'origine ici, le centre de gravité. L'origine est le centre de gravité. Alors, regardez bien. Je vais tracer la hauteur. Je vais chercher le milieu. Le milieu de ce segment-là. Voilà. Ce milieu aussi. J'ai deux milieux. Cherchez une droite. Une droite qui va passer du milieu au côté au sommet opposé. Du milieu au sommet opposé. Et voilà. Et l'intersection ? Eh bien, le centre de gravité, c'est l'intersection de deux médianes. Normalement, il y a trois médianes. Mais avec deux médianes, ça suffit pour avoir l'intersection. Et là, vous voyez bien qu'on a bien une harmonie. Une harmonie, puisqu'on a un centre de gravité. Et les trois étoiles là, les trois vecteurs étoilés, ont comme origine un centre de gravité. Donc, on a bien une harmonie. On a bien une harmonie. Donc... Rappelez-vous qu'ils viennent d'un produit vectoriel, produit vectoriel de vecteurs qui sont ici. Ça provient d'un produit vectoriel de trois vecteurs ici. Enfin, c'est un produit vectoriel circulaire. On a un produit vectoriel circulaire qui va donner une harmonie. Vous avez trois vecteurs désorganisés comme ceci, n'importe comment. Ces trois vecteurs sont quelconques. Dès le moment où vous faites un produit vectoriel qui est, on va dire, circulaire, enfin une somme de double produit vectoriel circulaire, vous allez avoir une harmonie. C'est-à-dire, ça va vous donner des vecteurs étoilés. On a trois vecteurs étoilés comme ceci. Et c'est les trois vecteurs là-bas, rouge, bleu, ciel et noir, qui va vous donner donc cette harmonie comme ceci dont la réponse forme trois vecteurs dans le plan. Trois vecteurs dans un même plan. Et donc là, je n'ai rien démontré. C'est juste parce que la démonstration a déjà été faite. C'est pour vous dire qu'il y a une harmonie. Quand vous prenez trois vecteurs et que vous faites les doubles produits vectoriels, c'est normal qu'on retrouve un équilibre. Il y a un équilibre qui apparaît, qui est transparent en tout cas. Et donc, s'il y a un équilibre qui est transparent, c'est normal qu'on a l'écriture suivante qui est égale à zéro. Sachant que celle-ci provient déjà d'une harmonisation. Donc, la seconde va fournir aussi une harmonisation. Il y a un équilibre. Les trois vecteurs, vous avez bien vu, qui passent par un centre de gravité, qui est le centre de gravité d'un grand triangle. Alors que le premier, il y a un office des centres de gravité, je vous l'ai dit. Il y a quatre centres de gravité sur la propriété numéro 2 et sur la propriété numéro 3, il y a un centre de gravité qui transparaît. Il apparaît comme ça. Mais ça, tous les deux, il a été démontré. La première par trois méthodes, la seconde, elle a été démontrée aussi. Je vous remercie. Merci. Merci.